La médiumnité, c'est un peu une affaire de famille. On a toujours eu plein de gens, on va dire, un peu branchouilles, un peu bizarres, un peu rigolos, un peu voilà. Quand j'étais petite, c'était banal. Donc en fait, on n'a jamais marqué la chose comme si c'était exceptionnel. Et de l'autre côté, du côté paternel, au contraire, c'était un personnage, mon père est quelqu'un qui était anticléricain. Anti-philosophie, anti-tout ça, donc on n'en parlait pas. Extrêmement terre à terre. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse en rien. Et je crois que toute ma vie, ce qui me caractérise, c'est ce côté instinctif. D'abord, je n'ai jamais voulu être médium. Je n'ai jamais été fascinée par ce monde-là. Mes premiers amours, c'était surtout tout ce qui était du domaine des arts. Donc j'ai fait sept années d'histoire de l'art et d'art plastique. Et avec une spécialisation en conservation du patrimoine, notamment des livres anciens et des bibliothèques. Donc ma première expérience de mort imminente, elle est arrivée quand j'avais 14 ans. On était en vacances dans notre maison familiale en Auvergne. C'était le soir, j'étais avec ma grand-mère et mon frère. On avait regardé un film et tout ça. Et ma grand-mère a dit, j'aimerais bien boire un petit café avant d'aller me coucher, tout ça. Bon, ok. Puis on descend à la cuisine et quand on arrive dans le hall de la maison, il y avait un lampadaire en fer forgé et il était éteint. Mon frère était resté à l'étage, il était parti se coucher directement. Ma grand-mère allait s'occuper du lampadaire. Je lui disais, non, non, laisse-le. Et puis moi, j'avais un petit travers, c'était que j'adorais cavalier de nu-pied tout le temps. C'était une petite sauvageonne. Donc, en fait, je suis passée sous le lampadaire pour regarder sous la bajour. Je ne voyais rien. Et en fait, j'ai eu la mauvaise idée, c'est de carrément coller ma main, de mettre ma main autour de l'emplacement où il y avait l'ampoule. Et la mauvaise blague, c'est que quelqu'un n'avait pas débranché la prise, avait laissé allumer. Et du coup, mon doigt a été attiré d'un seul coup dans le logement où devait se trouver l'ampoule. Alors, c'est immédiat. C'est-à-dire que tu as l'électricité qui te court à l'intérieur avec une violence. C'est atroce. C'est une douleur inimaginable. Parce que comme j'étais pieds nus et que le sol carré était humide, ça faisait circuit fermé. Donc, tout de suite, j'ai entendu un énorme boum. C'est le cœur qui s'est mis à exploser sous l'influx électrique. Et moi, je me suis mise à hurler comme dans un film d'horreur. En fait, aussi sec, j'étais hors de mon corps. Mais on s'en fout. Tout le monde, tous les émistes disent « on s'en fout de son corps ». A priori, moi, c'était pareil. Je me souviens que ça ne m'intéressait pas tellement. Ce qui m'a par contre frappée, c'est que je me suis tout de suite décalée de la scène. Je suis restée au sol. Il n'y a pas eu genre « on s'envole, flap-flap, l'ange arrive ». Non, rien. Je suis restée vraiment au ras du sol. Mais surtout, j'étais assez étonnée parce que tout de suite, il y a eu un bien-être. Tout ce qui est peur, colère et tout ça, terminé, fini. Et je voyais à 360 degrés. C'est-à-dire que tu as tout de suite la notion que tu n'as pas de corps. Il n'y a pas les trous des yeux et tout ça. Mais pendant ce temps-là, je continue à voir la scène. Ma grand-mère qui essaie de me débloquer. Ce qui était amusant, c'est que je voyais surtout que... D'abord, première réaction, c'est que je ne vois pas que ma grand-mère panique. Alors, comment je sais qu'elle panique ? C'est qu'en fait, autour d'elle, je vois apparaître un espèce de brouillard. C'est ce que les gens appellent sans doute l'aura. Donc, cette espèce de nuage coloré autour de son corps. Par exemple, je peux te dire, son corps est là et ça faisait une largeur comme ça. Avec des flashs rouges. Le brouillard est rose et il y a des flashs rouges. Et quand je me concentre dessus, je ressens l'amour qu'elle a pour moi, qui est le rose. Et les flashs rouges, c'est sa panique, c'est sa peur, etc. Moi, je voulais la calmer et je voulais communiquer de la même façon. Sauf qu'elle, elle ne recevait rien du tout. Elle ne me voyait pas, elle ne m'entendait pas et elle ne me ressentait pas. Et en plus, elle était au ralenti. C'est comme si tu avais une vitre sans teint. C'est exactement ça. Tu frappes à la vitre sans teint en disant « Ouh, je suis là ». C'est comme être un fantôme. Mais en fait, ce qui est aussi troublant, c'est que je n'étais étonnée de rien. Et mon corps ne m'intéressait absolument pas. Je m'en foutais, je ne m'en suis plus du tout intéressée. C'est genre « Adieu ». En fait, de l'autre côté, quand tu sors du corps, c'est comme sortir d'un costume. Ton vêtement, le soir, tu ne vas pas le poser sur le lit avec respect en lui disant « Mon chéri, attends-moi, je reviens demain ». Non, tu le prends, tu le balances, demain tu en prendras un autre. C'est exactement la même sensation. Ce n'est pas moi du tout. Moi, c'était vraiment ce que j'étais en train de vivre, de ressentir. Et surtout, cette conscience différente qui se remanifestait à nouveau. Cette grande paix. Et presque instantanément, j'ai senti une présence dans le hall. Et là, il y a un être de lumière qui est apparu, qui était couleur rose, rose fuchsia, rose tyrien. Et en fait, je me suis sentie attirée par lui. Et il communiquait par la pensée et par les émotions aussi, par l'émotionnel. Et il dégageait énormément d'amour. Alors, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est très galvaudé comme terme. Mais imaginez que vous aimez passionnément une personne. Et bien, vous multipliez par un milliard et vous avez le sentiment de ce que c'est. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, c'est tellement intense qu'un corps ne pourrait pas supporter l'intensité. Ça va le mettre en catalysie. Donc, c'est un être qui n'avait aucun lien familial avec moi. C'est un être vraiment gardien. C'est un être accompagnateur qui est venu. Alors, ce qui est amusant, c'est que je sentais bien que je n'avais pas la même couleur que lui. Au niveau de la vibration et de l'âme, entre parenthèses. Et lui était très grand. C'est-à-dire que par rapport à moi, je pouvais dire que j'avais la sensation que j'ai presque deux mètres de haut. Sauf qu'il n'avait pas de pied. Il n'avait pas d'aile non plus. Il était très lumineux. Et il avait une forme vague humaine. Et donc, l'être de lumière m'invite en fait à regarder vers le haut. Dans ce hall d'entrée. Donc, j'ai un espèce d'écran plat rectangulaire qui apparaît avec les bords un peu floutés. Et là, il y a ma courte vie qui apparaît en rewind. C'est-à-dire qu'on part de mes 14 ans et on remonte jusqu'à ma naissance. Sauf que des fois, il y a des arrêts sur image. Que l'être de lumière, sensiblement, mentalement, peut faire. Ce sont des moments clés de ma vie. Des moments de passage d'examen, de situation avec des personnes. Et je peux ressentir en fait mon interaction avec l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce que ça a provoqué chez l'autre ? Ma réaction, mes mots, etc. Et en fait, je me tape la honte totale. J'ai la honte totale. Et je me rends compte que l'être de lumière ne me juge absolument pas. Et par contre, c'est moi, avec ma super-conscience, qui me juge terriblement. Je me dis, mais je n'ai pas expérimenté l'amour à fond. Je n'ai pas du tout... J'ai été nulle. J'ai été mesquine, je n'ai pas fait ci. Et en fait, tout est à l'aune de l'amour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et une fois que j'ai eu fait ce petit retour, on va dire, cet passage de revue ou un truc comme ça, il me dit, bon, est-ce que tu es prête à partir ? Mais pendant ce temps-là, derrière, je vois mon frère qui commence à descendre des escaliers avec son petit slip rouge pour dormir. Il commence à essayer d'aider ma grand-mère pour décrocher le corps qui continue de hurler et de trembler. Et elle est hyper au ralenti. Et à chaque fois, je le dis, parce que le temps étant différent et que tout étant ralenti, je ne suis pas capable de te dire quel temps exactement il y a eu. À chaque fois, les gens me disent, ça a duré combien de temps ? Je n'en sais rien, moi, peut-être entre 30 secondes à une minute. Tout ce que je sais, c'est que, après, justement, je vais raconter les conséquences de l'accident, c'est qu'il y a un moment où je n'ai plus de réaction du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'arrêt, c'est fini. Surtout dans un corps d'une enfant de 14 ans, une circulation d'électricité comme ça, en circuit fermé, enfin, tu ne résistes pas très longtemps. Donc, j'en reviens au moment où l'être de lumière me demande si je suis prête à partir. Je réfléchis, puis je dis, bah, ok. Et quand je dis ok, d'abord, j'ai l'impression qu'on commence à décoller, effectivement, ensemble. C'est comme s'il m'intégrait à lui et qu'on commence à partir dans un espèce de mouvement un peu comme ça. Et j'ai aussi la sensation qu'on m'ouvre le haut du crâne. Je n'ai pas de crâne, mais à l'endroit où je suis censée avoir le haut de la tête, il y a comme une espèce de, je dis toujours une douche, parce que c'est ça, d'information. C'est-à-dire que je passe d'amnésique à hyper-consciente. Donc, je retrouve des tas d'informations. Je parle souvent d'un zip, parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. C'est-à-dire qu'on me donne un pack d'informations qui est complètement entremêlé, entrelacé. Physique, les vies antérieures, la vie actuelle, le sens de la vie, la connexion aussi à quelque chose. Les gens, ils appellent ça Dieu, ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas de forme, j'appelle ça le grand tout, voilà. Et on a cette hyper-compréhension d'un maximum de choses. Et donc, je pars avec cette hyper-conscience. Mais ce qui se passe, c'est que mon frère et ma grand-mère ont réussi à me décoller de ce foutu lampadaire. Et donc là, le corps, il tombe comme une pierre. Donc là, je n'ai plus de réaction, plus rien. Mon frère fait massage cardiaque, il essaye de me ranimer et tout. Mais au même moment, moi, j'étais prête à partir. J'avais toutes ces informations qui me revenaient. Et je suis aspirée dans mon corps, mais comme dans un aspirateur. Et je m'encastre super mal. Et je ne vois rien. Donc, je suis complètement aveugle. Mon frère commence à me toucher pour me redresser. Parce que j'ai commencé à reprendre vaguement conscience. Il me dit, bouge pas, bouge pas. C'est pas bon, c'est pas bon. Il ne faut pas que tu bouges et tout. Et en fait, quand il me touche, j'ai la sensation qu'il a des mains de cadavre. C'est-à-dire dur et froide et humide qui me touchent. Et ça me dégoûte. J'ai dit, mais je vais très bien. Parce que moi, j'avais toujours la conscience de l'autre côté. C'est-à-dire que tout allait bien, dans le meilleur des mondes et tout. Et donc, au bout d'un moment, je finis par me réencastrer un peu mieux. Je commence à rouvrir les yeux vraiment physiquement. Et à réapparaître dans cette réalité-là. Et puis voilà. Et l'expérience s'arrête là. Il me redresse. Bon, je ne tiens pas trop sur mes cannes. Il me dit, c'est bon, tout va bien. On va se coucher, on verra demain. Donc, je suis partie me coucher sur ça. Je dormais avec ma grand-mère à l'époque, dans la même chambre. Et je me souviens que toute la nuit, c'était, je me dis, et qu'est-ce que je vais faire de ça ? Il faut surtout que je me taise. Il ne faut pas que j'en parle. Il faut que je me taise. Et puis, il y a un autre truc qui était terrible. C'est qu'en fait, dès que je m'endormais, j'entendais, mon corps avait enregistré mes cellules, avait enregistré le hurlement. Donc, il me le ressortait à chaque fois. Donc, ça me réveillait toute droite à cause du hurlement. Et dans les jours qui ont suivi, j'avais complètement changé. J'avais une conscience différente. D'abord, je voyais ma grand-mère, ma famille sous un autre jour. J'avais récupéré tellement de souvenirs, de mémoires, de trucs. Donc, si tu veux, c'est un vrai chaos, mais c'est un chaos organisé. Mais je sais qu'il faut que je me la ferme. Donc, c'est là où, par contre, dans les jours qui suivent, je change mon comportement. Et je commence à dire à tout le monde, tu sais, je t'aime, tu sais, attends, je vais t'aider, attends. Ils se disent, waouh, l'électricité, ça lui a vraiment grillé le cerveau, en fait. Elle n'est vraiment pas comme d'habitude, ce n'est pas normal. Donc, c'est là où ma grand-mère trouve qu'il y a un truc un peu louche. Et elle me dit, bon, on va se faire un thé ensemble, puis tu vas me dire ce qui t'est arrivé, parce que je pense qu'il t'est arrivé quand même quelque chose. Moi, je ne veux pas lui parler. Et puis, elle me dit, écoute, moi, je vais te raconter quelque chose. Et si ça ressemble, à ce moment-là, tu me le raconteras. Puis ma grand-mère me raconte une expérience de mort imminente qu'elle a faite. Sauf qu'elle, elle a la classique, avec le tunnel, tout ça, tout ça, qu'elle n'a pas voulu y aller, etc. Mais il y a la même amour inconditionnelle qu'elle a ressentie. Du coup, ma grand-mère est devenue ma complice. Donc ça, ça m'a aidée. Mais ensuite, comme je le dis, j'ai vraiment été un petit animal instinctif. C'est-à-dire que je reçois les choses au premier degré. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens, par exemple, je ne les supporte plus. C'est-à-dire que je ne supporte pas qu'ils me touchent, je ne supporte pas qu'ils m'approchent. Ça me fait une vibration. Donc je recommence à avoir les mêmes perceptions que hors de mon corps. C'est-à-dire que c'est mélangé entre une teinte, une couleur, un ressenti qui est un sentiment, et ça génère presque une odeur. C'est-à-dire que les gens peuvent sentir le croupi, ou par exemple, ils peuvent être noirs. C'est-à-dire qu'on voit ce que j'appelle les crapauds. C'est-à-dire qu'au fond d'eux, j'entends grouiller des crapauds. Ou des fois, il y a des gens qui ont l'air très propres sur eux, très bien et tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qu'ils cachent. Et ce truc qu'ils cachent, ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable, en fait, je ne me sens pas à l'aise avec. Ou les gens mal à l'aise, par exemple, les gens mal à l'aise me mettent mal à l'aise. Parce que je ressens leur malaise. Et que comme ce sont des gens qui ne s'assument pas bien, du coup, c'est compliqué parce qu'ils jouent toujours un jeu de masque. Ils changent sans arrêt de masque. Et j'ai envie de leur dire, stop, arrête-toi. De toute façon, ça ne marche pas avec moi. Je n'ai pas de temps à perdre à essayer de jouer avec un de tes masques. Donc du coup, ça me met mal à l'aise. Mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une enfance, une jeunesse très solitaire. Je n'aime pas du tout aller avec les personnes de mon âge. J'ai toujours préféré les adultes. D'une certaine façon, c'est plus facile à gérer. Et puis surtout, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans la nature. C'est-à-dire que je cavale tout le temps, tout le temps. Je suis une vraie sauvage jeune. Donc ça, ça me sauve. Je préfère la compagnie des animaux et des plantes plutôt que celle des humains. J'évite les humains. Ensuite, toute ma scolarité et tout ça, ça a été très douloureux. Ça a été très compliqué et très douloureux parce que je n'arrive pas à avoir d'amis. Je n'ai pas les mêmes systématiques. Les garçons et les filles sont intéressés pour avoir des histoires et se rouler des patins dans les soirées et tout ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je me pose de grandes questions existentielles. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Qu'est-ce que c'est la connexion à l'autre ? Qu'est-ce que c'est l'animal ? Pourquoi je vois l'aura des plantes ? Pourquoi les plantes communiquent avec moi ? Pourquoi je ressens la souffrance, etc. Donc en fait, je n'ai pas le temps de vivre une adolescence ou une jeunesse. D'ailleurs, ça ne m'intéresse même plus. C'est terminé. Ensuite, on a la deuxième, quand j'ai eu 15 ans. La deuxième expérience de mort imminente, quand j'ai eu 15 ans. Alors là, j'ai été très malade. Comme j'ai une maladie génétique, j'ai un système immunitaire pourri. Je suis une vraie passoire. Donc je suis tombée, j'avais une fièvre de cheval et tout. Je souffrais, je me souviens, dans mon lit. C'était l'horreur. Et il faisait nuit. On m'avait éteint toutes les lumières. Et tout d'un coup, je sens que je sors de mon corps. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de torsion. C'est-à-dire que je suis couchée, mon corps est comme ça. Moi, je suis dans le même sens que mon corps. Je sors et je me retourne, en fait, pour être face à mon corps. Et me retourner à nouveau parce que l'être de lumière est au pied de mon lit. Cette fois-ci, le même qui était venu me chercher quand j'avais 14 ans. Et qui me propose de venir à nouveau. Et qui me dit, tu pars quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Et en fait, quand il me dit ça, je reçois deux informations. C'est que je peux partir maintenant, mais que dans le futur, dans ma vie, quand je n'en pourrai plus, quand je serai malade, quand je serai trop l'horreur, j'aurai le droit de partir quand je veux. Il n'y a pas de contrainte. Et je ressens l'être de lumière. Je ne me concentre pas sur lui. Je me concentre sur l'obscurité, tout d'un coup, qui me surprend. Je prends peur parce que j'avais très peur d'obscurité. Et du coup, je retombe dans mon corps. Alors vraiment, là, j'ai fait un volte-face et boum, je retombe dedans comme une pierre dans un fond de trou. Et il y a à nouveau les souffrances, les douleurs qui me reprennent. Puis la troisième, c'est à 16 ans. Donc à 16 ans, j'étais devenue un être un peu étrange. L'école classique, tout ça, ça ne se passait pas bien du tout. J'étais en révolte tout le temps. En plus, pour moi, revenir ici, c'était revenir en enfer. C'est-à-dire que je suis passée d'un monde idyllique et merveilleux à l'enfer. Il y avait la haine, la colère, les guerres, l'égoïsme, tout. Et je ne comprenais rien de tout ça. Et donc, du coup, j'ai atterri dans une école privée où on développait, c'était une école Steiner, où on développait la personnalité, on se reconnectait à la nature. Sauf qu'il y a un truc, c'est que moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 16 ans. Eux, ils se connaissaient tous depuis la petite enfance. Donc moi, j'étais l'élément à abattre. C'est-à-dire que pour m'intégrer, il fallait me bisuter. Donc c'est ce qu'ils ont décidé de faire avec le jeu du foulard. Et donc un soir, ils m'ont dit, « Ouais, Chirinsky, si tu veux t'intégrer, qu'on ne t'embête pas, tu fais le jeu du foulard. » Ils me disent, « Ouais, de toute façon, t'es pas cap, machin et tout. » Puis je me dis, « Enfin, c'est complètement con votre truc, je vais vous le faire. » Enfin, pour moi, ça ne voulait rien dire. Puis en plus, mourir, ça ne voulait plus rien dire non plus pour moi. Donc du coup, je l'aurais fait, leur satané jeu, pour qu'ils me foutent la paix, en fait, dans l'idée. Et ça s'est très mal passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tout le protocole, que je n'explique pas parce que c'est un truc hyper dangereux. Et la preuve, c'est que ça a mal tourné avec moi. C'est-à-dire que je n'ai pas repris conscience avec juste les petites gifles qui te donnent normalement. Donc du coup, panique à bord. Mais moi, je m'élevais tranquillement au-dessus de mon corps. Et je me souviens être arrivée, on était à l'extérieur, on était en stage dans le Jura. Et je me souviens être arrivée à l'extérieur dans les branchages d'un grand pain, au pied duquel on se trouvait. Et je les entendais et je les ressentais. Et il y en avait qui me donnaient des coups de pied dans les jambes. « Ouais, Chirinsky, allez, réveille-toi, réveille-toi. » Puis je voyais bien que mes lèvres devenaient, parce qu'on peut faire des gros plans. Tu peux faire des gros plans sur ce qui t'intéresse, puis ensuite revenir à nouveau au plan général. Et donc je voyais bien que mes lèvres commençaient à cyanoser et tout ça. Puis finalement, il y a un jeune homme qui s'est mis à genoux à côté de moi, qui a eu la peur de sa vie et qui a dit « Vanina, déconne pas, reviens. » Et il a pris le torse, il l'a frappé au sol et ça a fait repartir en fait. Et la circulation sanguine est repartie, je pense que le cœur du coup aussi. Et ça a été une douleur, mais atroce, pareil. Les douleurs physiques, je comprends ce que c'est, en fait, se ressusciter, c'est pas terrible. Parce que là, en fait, t'as toute la circulation sanguine qui reprend, tout ton corps est un tas de fourmis et tu sens plus rien. T'as plus de circulation, t'as plus rien, donc t'as plus conscience de ton corps, mais ça revient. Je pouvais plus marcher. Tout le monde s'est égayé, ils m'ont larguée sur le carreau parce qu'ils ont eu peur. Et je me souviens qu'être retournée toute seule au campement, on était dans un camping. Et le lendemain, en fait, j'étais encore plus en colère. Je me suis dit « En fait, c'est tous des connards, à part ce jeune homme qui avait une vraie belle intention. » En fait, je suis revenue pour ce jeune homme parce que lui, il y a mis une vraie belle intention. Je ne voulais pas qu'il soit traumatisé parce qu'il allait assister si je mourais. Donc, je suis revenue pour lui, Alexandre. C'est toujours mon ami, Alexandre, qui vit maintenant au Canada. Donc, du coup, le lendemain, je suis allée les voir. C'était le petit-déj. Et je me souviens que j'ai pas fait de quartier, en fait. J'ai dit « Toi, t'as pensé ça, toi, t'as fait ça, etc. » Ils m'ont dit « Mais c'est pas possible parce que t'étais allongée par terre, tu réagissais plus. Tu pouvais pas nous entendre, on a essayé… » Ou alors tu faisais semblant. J'ai dit « Non, je fais pas semblant. » Puis, je lui ai dit « Je peux pas savoir ce que tu penses, mais je m'en fous. » De toute façon, je lui ai dit « Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. » Donc, ça, c'était 16 ans. Et puis, ensuite, j'ai plus rien eu. Enfin, après, j'avais des rêves prémonitoires, j'avais des rêves initiatiques. J'avais l'être de lumière qui revenait la nuit dans les rêves pour m'initier, pour me répondre à des questions, des questionnements que j'avais la journée. Donc, je le reconnaissais parce qu'il avait la même vibration, la même couleur, etc. Donc, c'était passionnant. Il m'a fait une leçon sur « Qu'est-ce que c'est que Dieu ? » Ou « La différence entre l'amour et la haine, etc. » Des tas de leçons pour que je comprenne mieux. Mais par contre, ça ne réglait pas mon problème du fait que, pour moi, j'aurais dû partir et que j'étais toujours incarnée et que c'était insupportable. Donc, c'était ça un peu le côté antinomique. C'est-à-dire que, d'un côté, tu es en rébellion totale et en colère totale. Et de l'autre côté, on t'a exprimé que l'amour inconditionnel est l'amour. C'est la seule chose qui compte dans une vie. Donc, c'est très compliqué à faire que ces deux choses, ta souffrance d'être revenue et le fait que tu veux devenir meilleure et faire une meilleure expérience de vie, c'est très compliqué de gérer les deux. Et ensuite, la dernière, je l'ai faite en 2017. Donc, j'avais plus d'une quarantaine d'années, je crois. Je travaillais à l'époque en prison, en maison d'arrêt à Ajaccio. J'enseignais les arts plastiques aux personnes détenues. Et en fait, j'ai fait un malaise cardiaque en plein cours. Donc, les détenus m'ont sauvée. J'avais juste un talkie-walkie, donc ils l'ont pris, ils ont appelé. Il y en a un qui a essayé justement de repomper pour que je revienne et tout ça. Et puis, je suis partie en fauteuil roulant aux urgences. Arrivée aux urgences, je me souviens, c'était en plein mois de janvier. Il faisait un froid monstrueux. J'étais dans ce fauteuil roulant à l'entrée et les portes s'ouvraient, se fermaient. Donc, mon corps était en train de geler, en fait, tranquillou. La souffrance était tellement atroce que même les antidouleurs, j'avais en perfusion deux antidouleurs post-opératoires dans les veines et rien ne calmait. Mais étonnamment, au bout d'un moment, j'ai ressenti que mon corps, une fois de plus, il ne pouvait plus tenir. Moi, je ne peux plus encaisser cette souffrance. Et en plus, je faisais une respiration qui me permettait de calmer la douleur. Mais en fait, ça m'a fait sortir de mon corps. Et donc, j'ai commencé à partir. Je me souviens avoir posé ma tête contre le mur et lâché en disant, je m'en fous. Maintenant, je ne veux pas rester de toute façon, c'est trop de souffrance. Et là, il y a une voix qui me dit à l'intérieur, « Attends, avant de partir, on veut que tu aies... » Cette fois-ci, tu vas avoir le choix. C'est-à-dire que c'est toi qui décides si tu restes ou si tu pars. Et on me montre une image, c'est-à-dire qu'on me montre une image qui est un espèce de millefeuille, gris, poussiéreux, comme si on avait condensé des toiles d'araignée et qu'on les avait mis en strates. Et puis, ondulées, je me souviens, très fines. Et il me dit, voilà, ça, c'est le monde dans lequel tu vis. C'est vraiment la réalité. Ce n'est pas toi qui te l'inventes, ce n'est pas toi qui es négative. C'est vrai qu'actuellement, la réalité est très lourde, très pesante et très grise, très déprimante. Par contre, si tu arrives au quotidien à te concentrer sur des petites choses, et les petites choses, c'est... Je voyais une feuille d'or apparaître au milieu de toutes ces strates grises et de toiles d'araignée. Et je me concentre sur la strate d'or, de feuilles d'or. Et on m'envoie des images où je me vois, par exemple, un feu rouge en train de dire un jour à une dame, « J'aime beaucoup votre t-shirt, ça vous va très bien » ou votre robe, votre truc, donc des petits compliments comme ça qui ont l'air tout à fait anodins. Et en fait, ça crée du bonheur. Et la réaction de la personne me provoque du bonheur. Et on me dit, en fait, c'est que sur ça que tu dois te concentrer pour traverser ce quotidien gris et poussiéreux, pour que tu puisses tenir. Donc, je suis revenue tout de suite. Et alors, les infirmiers m'ont dit... Parce qu'ils m'avaient gardée dans l'entrée, parce qu'ils étaient inquiets, parce qu'il n'y avait pas de place, et qu'ils sentaient que je n'étais pas bien. Donc, ils voulaient m'avoir à l'œil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ils m'ont dit, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes revenue, vous avez recommencé à parler aux gens, à sourire, vous avez fait des blagues. Moi, je ne m'en souviens pas du tout. Vous avez fait des blagues, vous avez même demandé à un monsieur qui demandait pour uriner un urinoir. Enfin, vous êtes occupé de tout le monde, d'un coup, de votre fauteuil roulant. On n'a pas très bien compris ce qui s'était passé, mais on voit qu'il y a eu un changement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, je n'ai pas dit... Donc, du coup, voilà. Ça, c'était la dernière. Et juste après, en plus, je suis passée en examen et le docteur m'a dit, votre corps est si épuisé, si brûlé qu'on n'est pas sûr que vous teniez la fin de l'année. Donc, vous allez sans doute mourir. Je vais être au cache avec vous. Vous avez de grandes chances de mourir avant la fin de l'année. Donc, il faut faire quelque chose pour vous parce que vous avez épuisé vos énergies. On ne sait pas par comment vous tenez, mais on pense que vous tenez que par le mental et vous avez un mental incroyable. Et en fait, ce n'est pas le mental incroyable. C'est ces expériences qui font que l'âme est en hyper-vie. Mais j'ai découvert qu'il y a une question de temporalité, mais il y a aussi une question de développement du corps. C'est-à-dire que ton corps, pour pouvoir encaisser certaines ouvertures de conscience, il faut qu'il soit lui-même arrivé à un taux vibratoire de certains niveaux. Sinon, il tombe malade. Donc, du coup, c'est tout au long de ma vie, on m'a défait de nouveaux sujets. En disant, bon, tu as passé ce petit chapitre, maintenant, on va pouvoir t'apprendre un autre truc. Allez, c'est parti. Et je pense que je suis encore en train d'ouvrir certains chapitres qui m'ont été donnés dans cette expérience. Je n'arrêterai jamais jusqu'au bout, je pense. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir... Enfin, je n'arrive même pas à imaginer comment on peut être prétentieux. C'est affreux, cette expérience, elle m'a encore plus montré mon imbécilité d'être incarnée. C'est-à-dire que je n'y comprends rien. Je suis aveugle, je suis sourde, je suis muette, je suis malhabile. Je m'y prends comme un manche. Des fois, je me prends les pieds dans le tapis. Eux, ils me disent des trucs. Et moi, je ne les entends pas, je ne les vois pas, je ne comprends pas. Donc, en fait, le corps est quelque chose qui nous réduit beaucoup à l'animalité, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les animaux, moi, j'ai découvert que les animaux ont une connexion très forte à la formation de l'univers, etc. Et nous, on coupe ça, on coupe cet instinct. Alors, cette fameuse question de dire c'est la chimie du cerveau qui fait quelque chose et tout. D'abord, en premier, la réalité hors du corps, c'est imagine que tu aies justement ta caméra qui soit floue, tu ne t'en rends pas compte. Mais quand tu sors de ton corps, tu dis « waouh, je suis en 4K d'un seul coup ». C'est exactement pareil. Donc, c'est une hyper-réalité. D'abord, ça va beaucoup plus vite. Et puis ensuite, il y a un autre truc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi, je reste au niveau du sol dans cette expérience. Donc, il n'y a pas la lumière, le tunnel, les petits oiseaux, les fleurs. Moi, je suis sur le sol, au concret, dans la maison. Et je vois mon frère, alors que mon corps, là, pour le coup, il est... Et ça y est, il est éteint. Mon frère descend. Je suis capable de décrire à ce moment-là la couleur du slip qu'il avait, etc. Alors, ils vont dire « bah oui, mais tu l'as vu après, quand tu es revenu, etc. » Oui, sauf que je le décris. Je lui ai dit « bah, t'es descendu à ce moment-là. Ma grand-mère, elle a fait tel geste pour essayer de me décoller, alors que je ne pouvais pas le savoir. » Donc, tout ça, ce sont des détails précis où je n'étais pas consciente. Parce que d'abord, un, mon corps, il fait dos à l'escalier quand mon frère descend. Or, la vision que j'ai, ce n'est pas mon frère qui m'arrive dans le dos, c'est mon frère comme si j'étais observateur de loin. Donc, déjà, et d'une. Et puis, deux, des tas de petits détails qui peuvent prouver qu'a priori, j'étais bien là sur la scène du crime, mais, personnellement, à l'arrivée, je ne fais pas une expérience pour convaincre les autres. On m'a fait faire une expérience. C'est ma réalité, ma vérité. Ce n'est pas celle des autres. Donc, moi, je ne fais que témoigner et je la propose et les gens font ce qu'ils veulent. Cette question-là, je comprends que vous la posiez. C'est légitime, c'est bien même. Il faut que vous vous la posiez. Il faut qu'il y ait du doute. Parce que le doute, c'est rechercher par soi-même les réponses. Et c'est exactement ce qu'on m'a demandé de dire. C'est-à-dire, je ne reviens pas avec une vérité. Et ça, c'est super important pour moi. Je ne reviens pas avec une vérité. On m'a fait vivre une réalité qui est la mienne, qui correspond à Vanina, ce personnage, etc., et qui sort de son corps, etc., etc. Ça arriverait à une autre personne. Toutes les EMI ne se ressemblent pas. Par contre, le but central, c'est l'amour inconditionnel. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a à voir. Ça prend toutes les formes possibles. C'est polymorphe. Par contre, le centre, le message central, c'est toujours le même. Même sur certaines EMI négatives. Ce qui est amusant, c'est que quand je reviens, tous mes repères classiques sont explosés, notamment par rapport aux relations intergénérationnelles. Et puis, rapport à l'autorité. C'est-à-dire que le rapport à l'autorité, zéro. Ça ne veut plus rien dire pour moi. Donc, moi, j'ai un père extrêmement autoritaire. C'est-à-dire que c'est à la Corse. C'est-à-dire qu'on obéit, c'est lui le patriarche, etc. Et ma mère, elle, en fait, ma mère s'est révélée plus tardivement. J'ai découvert qu'en fait, elle était aussi médium, qu'elle voyait l'aura des personnes, mais elle le planquait. Donc, ma mère était beaucoup plus subtile, on va dire. C'est pour ça que j'avais un meilleur lien avec ma grand-mère, sa maman et ma mère. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, c'est un peu ligné. Donc, c'est assez amusant. Parce qu'en fait, on avait tous des choses différentes. Mais avec les expériences de mort imminente, moi, ça a complètement explosé. Par contre, on a ce rapport-là à l'autorité qui crée des vrais problèmes. Parce qu'à l'école, par exemple, je ne vois pas pourquoi je devrais obéir à quelqu'un. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, pour moi, ce n'est pas une blague. C'est hyper sérieux. C'est-à-dire que mon idéal, il est hyper pointu, hyper haut. Quelqu'un qui n'est pas juste, par exemple, les injustices, je ne peux plus les supporter. C'est-à-dire que quand j'avais des professeurs qui, par exemple, martyrisaient les élèves ou des choses comme ça, j'avais le syndrome de Zorro. C'est-à-dire que j'allais me faire emplâtrer leur place ou quand des professeurs, je sentais... Alors, il y avait un truc aussi, c'est que je sentais le désarroi des professeurs. C'est-à-dire que je les ressentais. Or, le professeur, si le professeur était injuste ou qu'il était mal, je savais qu'il était mal ou injuste parce qu'il était mal et qu'il avait un drame ou un truc comme ça, je le ressentais. Je ne pouvais pas mettre des mots ni des images dessus, mais je le ressentais très fort. Donc, je défendais le professeur contre mes camarades. Donc, je me faisais détester par mes camarades, en disant, oui, toi, tu veux être la chouchoute, etc. Mais donc, tout était à l'envers. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'étais tout le temps dans la bagarre, j'étais tout le temps dans redresser les torts, dans tout ça. C'était une vraie souffrance. Simplement, il y a des gens avec qui j'ai des vraies connexions. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère, je me souviens, très vite, j'ai eu des flashs. Quand j'étais avec elle, j'avais un sentiment, je ne sais pas, qu'on ne se connaissait pas que de cette vie-là. Parce que comme on m'avait rendu quelques autres vies, dans mes souvenirs, il y avait des images, des flashs, il y a des endroits que j'ai retrouvés en plus, avec des choses concrètes, des indices concrets. Et ma mère et moi, du coup, on s'est toujours dit qu'on était deux vieux briscards et qu'on avait énormément fait de vie ensemble. Par contre, dans ma famille, il y en a avec qui, malheureusement, il n'y a pas cette connexion. Par exemple, j'ai une sœur pour qui j'avais une passion dévorante qui, la pauvre, ça l'encombrait terriblement. C'est-à-dire que c'est ma sœur aînée de 5 ans, je lui cassais les pieds tout le temps quand j'étais petite. Je ne voulais jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit, je voulais toujours la protéger, etc. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire une régression, par contre, parce que je ne me débarrassais pas de ce sentiment et que ça créait sans arrêt des tensions avec elle. Et en fait, j'ai découvert que dans une autre vie, j'avais été en fait son amant et que c'était un être que j'avais sorti de l'esclavage ou je ne sais pas quoi. Et donc, j'avais un besoin d'hyperprotection de cette personne et qu'au bout d'un moment, elle en avait eu marre, elle s'était échappée. Donc, on en revenait à nouveau au même schéma. Donc, du coup, c'est compliqué parce que c'est une personne qui continue d'avoir besoin d'être indépendante, d'appartenir à personne, etc. et je garde au fond. Enfin, j'ai calmé le feu, maintenant, j'ai compris. Et à partir du moment où on comprend, ça défait. Donc, enfin, j'ai pu me libérer, moi et elle, de ce rapport trop point de temps. Donc, des gens, je les retrouve. Ce sont des familles d'âmes, oui, d'une certaine façon, parce que... Mais ce n'est pas forcément que pour le positif. Des fois, ce sont des gens qu'on a déjà croisés avec qui on a des épreuves. Et par contre, les familles d'âmes, pour moi, c'est plutôt les amis. Ce n'est pas tellement la famille. Dans ma famille, j'avais peut-être ma mère, oui, c'est vrai. J'avais mes deux grands-mères et puis un grand-père adoptif. Ça, c'était des familles d'âmes. D'ailleurs, ce sont souvent des êtres qui me guident, maintenant. Ils sont tous décédés et ils m'y guident beaucoup. Et puis une tante que j'adorais, qui était comme une copine. C'était ma meilleure amie. Mais sinon, c'est les amis. On les reconnaît tout de suite. Alors que, par exemple, pour les amours, c'est très différent. Souvent, les gens dont je tombais amoureuse, je n'en ai pas eu beaucoup, beaucoup, et bien souvent, c'était en fait des épreuves. En fait, c'est comme si je reconnaissais mon devoir, mon futur devoir, un peu laborieux, etc. Jusqu'à ce qu'on me donne la récompense. C'est-à-dire que, enfin, j'ai eu le droit de rencontrer la vraie bonne personne. Et là aussi, je l'ai reconnue. Mais par contre, c'était un peu décalé. C'était assez amusant. Donc, je mène ma vie à l'instinct. Par exemple, actuellement, je fais beaucoup de guidances. Parce que la vie m'a amenée, à un moment, justement, à perdre mon travail de conservatrice. Je me suis battue comme à Lyon pour essayer d'en retrouver un, parce que c'était ma passion. Et en fait, plus je me battais, et plus la vie me mettait dans un bordel noir. Et à un moment, j'ai un ami qui m'a dit, parce que j'étais vraiment dans la dèche, parce que je n'avais plus d'argent, je n'avais plus rien, il m'a dit, je ne comprends pas, parce que tu fais ça gratuitement pour nous, et donc fais-le pour les gens. Et moi, j'ai dit, mais moi, je ne fais pas ça. Je ne sais même pas comment on le maîtrise, ni rien. Et puis il m'a dit, je te donne une heure pour me faire un peu un scanner et tout ça. Et puis on verra. Puis à la fin de la séance, il m'a dit, c'est bien, tu as rencontré toute ma vie. On s'était croisé deux fois avec ce monsieur. Il m'a dit, tu as rencontré toute ma vie, jusque presque à la couleur de mes chaussettes. Donc je crois que tu es un bon médium, a priori. Et en fait, ça a débuté officiellement, on va dire, comme ça. Après, avant, je faisais déjà beaucoup de dégagements de choc émotionnel. J'avais découvert quand j'étais petite que quand je touchais les gens, j'entendais des mots dans ma tête qui me disaient, tu mets ton doigt là, tu fais ci, tu fais ça. Et des fois, les gens, je les ressentais très fort. Et des fois, je voyais des tâches, par exemple, de couleurs à certains endroits. Alors qu'il n'y avait pas de tâches de couleurs, mais je les voyais, je les ressentais. Et c'était les émotions. Et souvent, les gens disaient, même avec cette petite main, Vanina, nous soulage, c'est bien agréable et tout. Et un jour, j'ai découvert que ça transformait vraiment, ça marchait, ça transformait des choses chez les gens. Et dans leur vie aussi. Par exemple, moi, ces derniers temps, justement, j'ai fait mon coming out, donc maintenant, je suis devenue ce qu'on appelle, entre parenthèses, une thérapeute. Donc, je peux faire deux choses, c'est-à-dire des guidances et retirer les chocs émotionnels. Alors, concernant les émotions, le fait que je puisse les ressentir, ça passe autant à travers un visuel qu'à travers un ressenti. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de séparation. Il n'y a plus de séparation entre le ressenti des personnes et moi. On ne fait qu'un, en fait. C'est une question de concentration. C'est si je me concentre sur cette personne, alors je ressens ces émotions, je les reçois. Je les vois et je les reçois. Et l'être de lumière, par exemple, communique avec moi par ressenti, par émotion, mais aussi par télépathie, donc les deux. Donc, du coup, on a une autre façon de communiquer. Mais l'émotionnel, c'est le lien qui relie tout ça. Alors, justement, la communication avec les guides. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent, par exemple, qui pensent qu'ils n'ont pas de guide. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde a au moins un guide. Il y en a même qui en ont deux, trois, et voire toute une tripotée sur des gens qui sont thérapeutes, qui sont médiums, etc. Il y en a même qui en chorale, c'est-à-dire que ça s'alterne. Donc, du coup, chacun a son rôle. En plus, eux aussi, ils ont une vibration. C'est-à-dire que normalement, il y a des guides qui ont envie de me montrer plus une vibration masculine, ou féminine, ou androgyne. Ils me montrent qu'ils sont plus petits, plus grands, plus colorés, plus ci, plus ça, ce à quoi ils servent. Après, moi, j'ai les guides qui sont de la strate supérieure, c'est-à-dire ceux qui accueillent les âmes. C'est à eux que je demande, c'est comment un guichet ? Je dis, bonjour, voilà, je voudrais tel dossier, numéro, machin. Et donc, on me dit oui ou non. Après, j'ai mes guides personnels, qui viennent et qui me disent, là, tu te trompes, là, tu ne poses pas la question. Il y a aussi les personnes décédées, les grands-pères, la grand-mère, la grand-père, et qui peuvent servir de guide à la personne en plus des guides. Mais si moi, on me demande si j'ai vu des anges qui font flap-flap et qui ont des grandes ailes et tout ça, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des êtres de lumière. Quand je les canalise, je n'ai que de l'énergie, que de la lumière, avec des couleurs différentes, des ressentis différents, une intensité différente aussi. Par exemple, des fois, il y a des gens, c'est très émouvant, il y a des gens qui sont très portés sur la religion et donc qui sont dédiés à un saint ou à une sainte. Eh bien, étonnamment, il y a un avatar, un morceau de la sainte ou du saint, qui vient comme sous une forme de lumière très pure, très lumineuse, très blanche, et qui se manifeste parmi les guides, au-dessus. En disant, moi, je viens pour protéger la personne, etc. Chacun a son rôle défini. Et des fois, il y a même des guides qui me disent, moi, je ne dois pas entrer en action maintenant dans sa vie, c'est plus tard. Il ou elle comprendra quelque chose et je pourrais avoir enfin une action. Après, j'ai des guides qui râlent aussi, des guides qui disent, mais en fait, elle ne me fait rien faire, elle ne me demande jamais, elle ne me parle jamais, je n'arrête pas de lui envoyer des signes. Le bouquin qui tombe, il y a la phrase qu'il lit, c'est vrai, elle a révélé, elle ne voit rien. Elle a perdu sa bagnole, alors que je lui ai dit 20 fois de ne pas prendre cette bagnole parce qu'elle va se crasher avec. Heureusement, maintenant, elle ne l'a plus. Des tas de signes, ça parle tout le temps, ça jacte tout le temps l'invisible. Mais nous, on est vraiment des taupes parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils nous disent. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai un guide principal dont je parle souvent, qui est un peu mon garde du corps, c'est un espèce de sacré mastar. Et lui, il est tout le temps à me protéger, etc. Et on s'adore. Et donc, à chaque fois, il me file sans arrêt des preuves de sa présence. Par exemple, ce que je raconte, ce dernier exemple, parce que c'est tellement parlant, j'avais fait une conférence sur les expériences d'amour imminente et sur le contact avec les défunts. Et je parlais de ce guide. Bon, et je suis sortie de là, j'étais très fatiguée, vannée, je suis allumée le moteur de ma voiture, la radio s'est déclenchée, et il y a cette chanson qui est tout de suite partie en disant « Docteur, un jour, j'épouserai un ange et on fera l'amour dans les nuages. » Je venais juste de terminer sur lui en disant qu'on s'aimait, que c'était le grand amour, tout ça. Et bim, la chanson sort. Ensuite, une autre fois, je me souviens, j'avais 16 ans, et je disais à mon guide, « Je ne te vois pas, je ne te perçois pas, si tu existes vraiment, fais-moi un signe, je voudrais tellement que tu me prennes dans tes bras comme quand j'étais de l'autre côté, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de merveilleux et tout. » Et à ce moment-là, je sens un truc qui me tombe par derrière, et il y a une dame, on est à la rue, qui me dit « Oh, mademoiselle, regardez comme c'est beau, c'était une feuille gigantesque d'érable, et elle me dit « On dirait une main, on dirait une main qui vous a caressé le cou et qui est tombée sur votre cartable. » Et donc du coup, c'était vraiment comme une main. Donc en fait, c'est ça, les vrais échanges, les vrais signes et les discussions qu'on peut avoir avec l'invisible et ses guides. Pareil avec les défunts, c'est la même chose. Il y a des guides et des défunts qui collaborent ensemble, par contre les défunts n'ont pas le même rôle. Par exemple, il y a souvent des grands-mères qui me disent « Ah non, 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 ça, ce n'est pas mon domaine. » Moi, le pur domaine, c'est de lui trouver un appartement, ou de bien gérer les fiancés. Les fiancés, eux, ou les fiancés, donc chacun a vraiment son rôle dévolu. Ou il y en a d'autres, par exemple, un jour, j'ai même eu un guide, le pauvre, on a l'impression que c'était un guide commis d'office, comme un avocat sur un détenu. C'est-à-dire que j'ai eu une personne à qui il n'arrivait que des galères, mais la personne, elle n'avait aucun sens moral en même temps. Elle faisait que de la merde. Il n'y avait pas d'autre chose à dire. C'est-à-dire qu'elle perpétrait des trucs, après, elle s'étonnait toute étonnée que sa vie ressemblait à un cauchemar. Donc je contacte son guide et qu'il me fait « Oh là là, pourquoi elle ne m'en parlait pas ? » C'est l'enfer. Mais je dis « Mais pourquoi ? Vous êtes tout seul ? » « Ah bah oui, je suis tout seul, parce qu'elle démarre ses cycles de vie. Donc il faut qu'elle fasse des expériences. Il faut qu'elle se tape beaucoup de fois contre la vitre pour qu'elle comprenne que ce n'est pas bien. Donc elle n'a pas besoin d'une énorme équipe de guides pour la protéger. Il faut juste moi. Voilà, donc j'évite qu'elle meure. Mais bon, au moins, elle fait ses expériences. Alors, il y a deux choses que les guides m'ont apprises. C'est, premièrement, nous ne formulons que de façon tout à fait imparfaite nos demandes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on ne sait pas les droits au but. Et on ne sait pas les décrire. C'est-à-dire qu'on dit « Je voudrais bien une maison, par exemple. » Une maison, ça peut aussi, un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous livre une maison, mais elle fait deux centimètres et demi. Mais c'est ça, de l'autre côté. On joue énormément avec les mots. C'est ça, la bonne blague ? Je vais te raconter une expérience concrète. J'étais en colocation à Florence avec une jeune personne qui était athée, complet. Et elle me disait « Tu me gonfles avec tes anges, tes guides, tes machins. Ça n'existe pas. » Elle se foutait de moi. Et elle me dit « Si ton Dieu, il existe et si tes trucs existent, alors prouve-le-moi. » Et je lui dis « Bon, d'accord. » Alors, je lui dis « Toi, tu demandes une... Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu désires le plus ? » Elle me dit « Moi, je voudrais des nouvelles d'un copain dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis deux ans. » Ok. Et il y avait des pubs qui passaient à la télé. On était en Italie. Et il y a des pubs qui passaient à la télé pour des crêpes congelées. Elle les achetait. Et je lui dis « La prochaine fois que tu achètes deux boîtes de crêpes, il y a ce petit personnage luminescent qui sera dans la boîte. Parce que c'est ce que je veux. Moi, je veux le petit personnage luminescent. J'adore, ça m'amuse. » Ok, ok. Le lendemain, elle vient. Genre, cette boîte de crêpes. On dit « Tiens, allez, comme ça, je donne une chance à ton Dieu. » On ouvre toutes les boîtes laborieusement. Jamais il n'y a eu de personnage luminescent. Elle se fout de ma gueule. On regarde. Il y avait un petit livret qui expliquait qu'est-ce qu'il y avait comme personnage. En fait, je rends compte que dans la collection, il n'y a jamais eu de personnage luminescent. Et il y avait un énorme bol rempli de Kinder. J'en prends deux au hasard. Je remonte, je lui enfile un. J'en prends un. J'ouvre le mien. Dedans, il y avait un petit personnage luminescent. Je viens, je lui pose. Je lui dis « Réponse. Merci beaucoup. Au revoir. » Elle reste démontée. Et je lui dis « Et toi, ton vœu ? » « Ah ben non, mais moi, ça n'a pas marché et tout. » « Ah bon ? » « Je lui dis « Tu n'as pas eu de nouvelles de ton ami ? » « Ah si, si, j'ai eu des nouvelles de mon ami, mais il ne m'a pas écrit. » « J'ai eu un coup de téléphone. » Je lui dis « C'est exactement ce que tu as demandé. » « Ah non, moi, je voulais l'être. » Je lui dis « Tu ne l'as pas formulé. Tu as dit que tu voulais des nouvelles. » « Ah ouais, non, mais ça, c'est trop facile. » « Dans ce cas-là, ils font ce qu'ils veulent. » « C'est n'importe quoi. » Je lui dis « Mais n'empêche que la réponse, elle est arrivée. » « C'est la réalité. » Donc, il y a des moments dans la vie où, oui, ils peuvent répondre très rapidement. D'autres moments où on doit arrêter d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Moi, ils me l'ont fait vivre pendant sept ans. C'est-à-dire qu'ils ont coupé la radio. Pendant sept ans, je me suis retrouvée dans le blackout total parce que j'étais tout le temps portée à demander auprès d'eux et à ne pas aller chercher à l'intérieur de moi ce qui était vraiment existant. Et à ne pas me faire confiance. Et quand j'ai enfin compris, ils m'ont sorti de ce blackout au bout de sept ans. Et à nouveau, j'ai pu refaire des demandes. Mais tant que je demandais des indices, des trucs, « Dites-moi que c'est bien ça et tout. » À chaque fois, ils m'emmenaient sur une voie sans issue, voire sur une catastrophe. Donc, ça a été un moment de guerre intense parce que je n'avais pas compris le message qu'ils m'envoyaient. Moi, j'en ai eu la preuve puisque quand j'étais hors de mon corps, je voyais ma grand-mère, mais elle ne m'entendait pas, elle ne me parlait pas, etc. Il y a un truc qui est très touchant, c'est que souvent, les personnes décédées, quand je les contacte, quand je vais dans des maisons, ils sont hyper défiant. En disant, « Je suis chez moi, vous ne me sortirez pas de là. » Et en fait, je leur parle de l'autre côté. Je ressens à nouveau l'amour inconditionnel. Et je leur dis, « Regardez, on peut se parler par sentiment parce que c'est comme ça que ça marche. » Donc, ils se connectent à moi et ils se souviennent. C'est-à-dire que leur amnésie se dissout. Ils disent, « Ah ouais, c'est super bien. » Ils changent et ils reviennent une âme. Je ressens tout de suite la différence. Ça se dissout, ça s'écarte, ça s'agrandit dans la conscience. Et en général, c'est un grand merci après. Il y a énormément de reconnaissance. Il y a énormément d'amour qui vient quand ils s'élèvent, quand ils partent enfin à la lumière. Donc, les gens décédés finissent par avoir confiance en moi parce que je suis morte et que je suis passée de l'autre côté et que je leur montre que je sais ce que c'est que d'être de l'autre côté et de ne pas être vue, entendue. Et des fois, pour eux, c'est une souffrance aussi, ça. Qu'on ne les considère plus. Ils me le disent régulièrement en disant, « Mais en fait, ils s'en foutent, ils se permettent de changer ma maison. » Des fois, il y en a qui me disent, « Où est ma femme ? Où est ma fille ? » « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? » Donc, pourquoi ils se permettent de toucher à ça ? Je leur fais prendre conscience, par contre, qu'ils ne sont plus vivants, que ce n'est plus comme c'était avant, etc. Et eux, ils m'invitent dans leur réalité. Parce qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les défunts, quand ils restent sur place, ils ont réussi à créer leur réalité. Elles continuent d'exister en parallèle. Donc, ils vivent dans leur réalité et ils disent de temps en temps, « C'est bizarre, il y a quelqu'un qui pénètre dans ma réalité. Mais c'est qui ce type ? C'est qui cette nana ? Qu'est-ce qu'il vient de faire chez moi ? » C'est là où on a une interaction. C'est là où les maisons deviennent ce qu'on appelle « hantées ». Donc, souvent, les personnes décédées communiquent avec moi. Alors, qu'ils soient dans un lieu où je les contacte juste parce que quelqu'un m'appelle et qu'il veut avoir un contact avec le grand-père, la maman, le papa, etc. C'est à chaque fois des flashs. Moi, j'ai la vidéo, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une réalité virtuelle. C'est-à-dire que je rentre dans leur décor et cette réalité actuelle disparaît. Je suis avec eux. Et dernièrement, beaucoup, beaucoup, en tout cas dans les lieux, pas par téléphone, mais dans les lieux, parfois, j'ai les personnes décédées qui rentrent à l'intérieur de moi, comme si j'avais une antichambre et que nos deux êtres, en fait, se connectent. Et donc, mon corps se transforme. Je commence à prendre la position qu'ils auraient pu avoir, etc. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je veux des preuves que la personne que j'ai vue ou contactée ou ce que j'ai vu comme scène, parce que des fois, il y a la mémoire des murs aussi. La mémoire des murs, c'est un grand enregistreur. Ça te resserre un film comme un hologramme. Et donc, tu le perçois, tu le ressens et tu le vois. Donc, en général, je demande, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu telle personne qui est morte comme ça dans cet endroit où cette personne, elle était habillée comme ça, etc. Et en général, c'est bingo, c'est systématiquement, c'est bon. Et puis aussi, faire passer parfois souvent les personnes qui sont dans les maisons, qui sont décédées, qui sont restées sur place. Ben, j'aime bien papoter avec elles. Souvent, c'est même ce que je préfère, parce qu'ils sont cools. Ils sont toujours cools avec moi, même quand ils sont dans un état de choc ou qu'ils ont mal fini ou qu'ils ne sont pas gentils, etc. C'est ce que les gens appellent ça, passeurs d'âmes. Mais être passeurs, souvent, les gens disent « Ah, je vais aller nettoyer une maison ». Moi, je ne nettoie pas une maison parce qu'il y a des âmes. Je leur propose des marchés pour rester, mais pas emmerder les gens qui sont en train de vivre dans la maison. Ça dépend. Des fois, oui, et des fois, non. Des fois, il y en a qui sont conscients, mais qui ne veulent pas partir parce que, pour X raisons, parce qu'ils aiment le lieu, parce qu'ils aiment la famille qui y habite, etc. Et d'autres fois, ils n'ont pas conscience. Les enfants, surtout. Les enfants décédés, c'est très émouvant. Parce que souvent, ils viennent, et j'en ai eu, je me souviens, j'en ai eu un dans une maison médiévale qui est arrivée. Lui, il avait vécu au XVIe siècle, je pense, XVIIe siècle, XVIe siècle. Il était mort d'une maladie infantile. Et il est descendu, je me souviens, il est descendu de l'étage supérieur. Et il m'a dit « Mais où est maman ? » « Où est maman ? » Et du coup, il a fallu que je lui explique que sa maman, elle était partie, qu'elle l'attendait. Donc, à partir du moment où je pense à sa maman, c'est comme si j'appelais au téléphone. « Allô, la maman de cet enfant que je vois, que je visualise, que je ressens, qui a une vibration, comme un parfum. » La vibration, c'est compliqué à expliquer parce qu'une vibration, pour moi, c'est dense. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ça peut être une couleur, ça peut être un parfum, ça peut être un goût, ça peut être un ressenti émotionnel très fort. Et ça peut être tout aussi à la fois. Donc, c'est compliqué, cette histoire de vibration, parce que chaque être, effectivement, dégage ce parfum vibratoire, ou cette couleur, ou ce goût, etc., ou ce ressenti. Et dans ma pratique thérapeutique, actuellement, quand je fais les guidances, c'est exactement ça qui se passe. Donc, c'est vrai que dans les notions du fameux ZIP qu'on m'a donné, il y a une des notions de destin, ou de la fatalité, ou de je ne sais pas ce qu'on... Voilà. Moi, j'appelle ça des scénarios. On m'a expliqué un truc, on m'a dit, voilà, il y a certaines personnes qui ont un scénario de vie qui est extrêmement guidé. Et puis d'autres qui ont un scénario de vie plus souple, c'est-à-dire qu'ils ont plus de libre-arbitre, ils peuvent faire plus de choix, donc faire d'autres expériences annexes. Ils ont juste le rail central. Et on m'a dit, toi, par contre, dans cette vie-là, comme c'est a priori ta dernière, parce qu'on me l'a répété cinq fois, ce n'est pas moi qui le déclare, mais on me l'a répété cinq fois, on m'a dit, toi, tu as beaucoup de dossiers à régler, donc, malheureusement, la marge de manœuvre pour faire des petits tests à côté et t'amuser, pas trop, trop. Donc, il faudra que tu restes bien sur tous les rails qu'on te donnera. Donc, la notion de destin et de scénario de vie préécrit, depuis que je canalise, je me rends compte que c'est quand même une réalité. Mais, par contre, ce n'est pas la même pour chaque personne, c'est du sur-mesure. Et l'incarnation sur Terre, le fait que nous ayons le libre-arbitre, il y avait un truc quand j'étais petite, ça s'appelait donjon et dragon. Bon, et on pouvait choisir la fin. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur la Terre, on a toujours le choix de choisir ou le bien ou le mal, et toutes les nuances de gris ou de couleur qu'il y a entre les deux. Et donc, à chaque fois, le but, c'est toujours de retrouver notre nature première qui vient de ce que moi m'en montrais, qui est la source, qui est de la lumière et de l'amour inconditionnel, etc. Et donc, l'idée, c'est que l'âme se souvienne de qui elle est, qu'elle remonte à cette source à travers toutes les expériences d'incarnation. Et comme je l'ai dit, il y a des fois où l'âme va avoir le choix d'expérimenter soit plus le mal, soit plus le bien, soit au contraire, on lui laisse encore plus de choix en disant, c'est toi qui choisiras au moment donné sur cette chronologie, sur ce morceau de chronologie, ou au contraire, non, là, il faudra que tu vives cette expérience parce que dans une autre vie, tu as créé déjà cette expérience-là et que tu ne l'as pas comprise ou cette personne ne l'a pas comprise. Donc, tu participes pour régler ton problème, ta compréhension et cette personne aussi. C'est un énorme jeu d'interaction. C'est hyper complexe. C'est-à-dire qu'un petit cerveau humain comme le mien, rien que d'en parler, j'ai mal au crâne. Tellement c'est complexe. Parce qu'un être humain qui s'incarne, d'abord, s'il s'incarne dans une lignée, ça veut dire qu'il s'incarne dans une lignée, donc il y a une logique avec tout parce qu'il faut qu'il vive l'expérience de la lignée, son expérience propre, plus l'expérience de son âme, plus les interactions avec tous les gens qu'il rencontrera tout au cours de sa vie. Donc, il faut qu'il y ait le contact, le rendez-vous pile-poil au moment, etc. Donc, quand on pense à ça, on se dit, waouh, mais c'est un truc énorme ! C'est donjons et dragons fois un milliard, quoi ! C'est une conscience qui finit toujours par me filer mal au crâne, ça c'est vrai, mais c'est aussi une conscience qui me rend extrêmement humble. C'est-à-dire que moi, je me sens vraiment comme une toute petite poussière, j'y comprends finalement rien. Mais qu'on me donne ces concepts et que je puisse les partager, je suis pleine de gratitude, merci beaucoup. Mais donc, à l'arrivée, quand tu te connectes à toi-même, à l'intérieur, à ton intériorité, tu es dans un tel état de détachement, ce qui importe, c'est ce que toi, tu en fais, et si tu tends toujours vers la lumière. C'est-à-dire que moi, ma seule obsession maintenant, je devais être une grosse boussole, je serais une grosse boussole qui ne pointe que vers un or, c'est la lumière. Je suis obsédée par ça, le reste, je m'en fous. Ça m'est complètement égal. Et je n'ai pas de temps à perdre. En plus, on me dit, par exemple, ça, ce n'est pas pour toi, ou ça, c'est pour toi. Par exemple, si aujourd'hui, je fais cette émission avec vous, c'est parce qu'au début, moi, la première réaction que j'ai, c'est non, je n'ai pas envie, et puis ça ne m'intéresse pas, et puis ce n'est pas... Voilà. Et après, il y a quelque chose qui fait que, comme par hasard, on va me resservir quelque chose, on va me dire, ben, t'as tort, parce que si, on veut que tu fasses ça, on veut que tu témoignes avec ces gens. Et donc, après, je vérifie 20 fois, et puis au bout de la 20e fois, je sors de mon trou en disant, bon, allez, d'accord, je veux bien le faire. Tout est fait comme ça. Tout est fait dans un espèce d'état de détachement. Donc, il faut que je sois la plus carrée possible avec l'expérience, la plus sincère possible. Donc, mentir, faire semblant, etc., ça ne peut pas être dans ma nature parce que c'est moi-même que j'entrave si je fais ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est ma punition, c'est ça. C'est que si je me merde, j'ai le droit de merder, j'ai le droit de me tromper. Mais il ne faut pas que je le fasse de façon consciente. Voilà. C'est toute la différence. Tu peux te tromper, faire du mal à quelqu'un, etc., mais il faut que tu reviennes et que tu dises je suis vraiment désolé. Alors, effectivement, par rapport à ce questionnement de quand on revient et on dit qu'on revient en enfer et que c'est l'horreur, etc., j'ai mis quand même presque 30 ans à trouver la réponse de ce pourquoi. La seule chose que j'avais, c'est que bizarrement, instinctivement, je sentais qu'il ne fallait pas que je me supprime. C'est-à-dire qu'on m'avait dit si tu te supprimes, il faudra que tu reprennes là où tu t'es supprimé, c'est-à-dire dans ton expérience. Et l'idée de l'expérience de vie, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on part d'un point... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait l'air de faire une gigantesque expérience, c'est-à-dire qu'il s'expérimente, c'est-à-dire qu'il enlève des bouts de lui-même ou d'elle-même parce que c'est neutre et qu'il les envoie au plus profond de l'univers dans la noirceur totale. Donc, amnésie, c'est ça la noirceur, c'est l'amnésie, ne plus ressentir, ne plus être connecté à la source. Et finalement, qu'il réussit à générer son propre moteur intérieur de lumière pour aller retrouver la source. Mais si tu t'arrêtes en cours du chemin, ta vibration n'est pas assez haute, donc tu ne peux pas aller retourner à la source. Ce n'est pas possible. La source est une vibration hyper haute. Donc, une fois que tu as commencé le chemin, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de « je m'arrête là et puis je retourne ». Non, le problème, c'est que tu es engagé dans un vrai processus et puis surtout, il y a un processus d'amour. C'est-à-dire que tu as les copains à côté, les copains et les copines, ils sont aussi incarnés, ils sont dans la merde. Tu ne peux pas les laisser sur le bord du chemin, armés tout seuls. Donc, en fait, tu ne te sens pas obligé, mais naturellement, tu as une pulsion d'aide à ton prochain qui vient avec l'expérience de mort imminente. Donc, même si tu en as ras-le-bol, même si tu as envie de te flinguer 20 fois par décennie, ce n'est pas grave. Tu trouves toujours le ressort pour te dire « non, il faut que je reste, il faut que je sois fort ou forte, il faut que je continue ». Et le sens même que ça a, c'est de dire si même avec une seule parole, avec pas grand-chose, je peux aider quelqu'un et si je peux lui donner un peu d'espoir pour qu'il avance un peu plus vers la source, je vais le faire. Donc, c'est ça, en fait, qui nous fait tenir. Ensuite, si tu veux qu'on parle de l'avenir et du futur, alors, moi, je n'ai pas la prétention, déjà, d'être une médium qui s'intéresse à la grande humanité. Mon rôle actuel, c'est de faire du cas par cas. Je suis plutôt sur le futur des personnes. Alors, je ne suis pas quelqu'un axé sur le futur pur et dur parce que la guidance, pour moi, c'est des potentialités. Donc, il y a des fois où je vois très justement leur futur et des fois, ça merde totalement. Donc, je suis honnête, je le dis. Par contre, c'est vrai que des fois, quand il y a des retours, c'est des retours hyper précis. J'ai même une dame, toutes les semaines, elle m'écrivait, ça y est, c'est encore en train d'arriver. Mais des fois, c'est très, très loin, moi, la vision que j'ai. C'est-à-dire que c'est des fois un an après, un an et demi. J'ai même des fois des visions sur cinq ans après ou plus tard encore dans la vie. La chronologie de la vie s'allonge. Moi, c'est vraiment du cas par cas. Pour moi, l'humanité, elle n'évoluera, elle ne grandira, elle n'ira que mieux que si elle s'ouvre justement à une autre vision. Et je ne dis pas que c'est une vérité, mais au moins se poser d'autres questions, ouvrir sur une autre conscience. La médiumnité, quand je fais une guidance, d'abord, j'ai besoin, je me suis instaurée mentalement, cette fois-ci, un espèce de cadenas. C'est-à-dire que je ne peux pas connecter tant que la personne ne m'a pas donné sa date de naissance. C'est à partir de ce moment-là que des ressentis, des informations m'arrivent. Donc, il y a trois choses différentes. Soulager les maisons et aider des personnes décédées, c'est une chose. Faire des guidances, c'est une autre chose. Et faire des dégagements de chocs émotionnels, c'est une troisième chose. Pour moi, c'est ça, la vraie réalité. C'est que c'est l'univers qui nous crée, qui m'a créée, et il me mène là où il considère que c'est juste que j'apprenne, que je me développe ou que je fasse des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada